This is Halloween, this is Halloween, I can scream in the middle of the night Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween Je sais pas combien j'en ferai cette année, si celle-ci vous plaît j'essaierai d'en refaire Après c'est vrai que moi c'est pas du tout ma spécialité, vous savez les make-up hyper travaillés, effets spéciaux pour Halloween Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester des astuces DIY que j'ai trouvées sur internet et sur Youtube Je vais tester 3 tutos que j'ai trouvées, je vous les mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez voir les originaux Et comme vous l'avez vu j'ai le signe de l'octobre rose sur ma veste parce que je vais vous en parler en fin de vidéo Donc voilà ce serait super si vous pouviez rester jusqu'au bout Donc je vais commencer avec la première astuce à tester, on va faire du faux sang J'ai acheté du faux sang à la foire fouille hier et je vais pouvoir comme ça le comparer à celui qu'on va faire nous-mêmes Pour voir lequel des deux est le mieux Donc j'ai trouvé plein de recettes pour en faire avec du chocolat, avec du ketchup Moi je vais faire celle où j'avais vraiment tous les ingrédients qu'il fallait chez moi Donc il faut 3 ingrédients, du sirop d'agave, mais je crois que vous pouvez utiliser du miel ou toutes les textures un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire Du colorant alimentaire rouge et du café moulu Donc comme ça ça fait un peu le sang coagulé, vous savez avec les grumeaux et ça fait un sang plus foncé également Donc c'est parti, on mélange ces 3 ingrédients et on voit ce que ça donne Bon bah c'est parti, je commence mon mélange Donc du coup je mets le sirop d'agave, le café et le colorant alimentaire rouge Je sais pas exactement les doses qu'il faut faire, donc je vais faire un peu à vue d'oeil Donc comme vous pouvez le voir, je trouve que ça rend un peu bizarre On voit beaucoup les grains de café, ça fait vraiment une pâte rouge avec des points noirs Mais peut-être que ça rend pas pareil sur la peau, donc je vais tester tout de suite Je trouve que sur la peau ça rend mieux, vous voyez, je trouve que ça coule comme du sang La couleur est pas mal, donc maintenant je vais comparer avec le faux sang que j'ai acheté à la foire fouille Et comme vous pouvez le voir, je trouve que celui que j'ai fait moi-même est beaucoup mieux Celui de la foire fouille, il est rouge fluo et en plus il colore la peau Donc j'aime pas du tout, je préfère celui que j'ai fait, donc je suis assez satisfaite de cette astuce N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre recette de faux sang préférée Faudrait que je teste celle avec le chocolat On passe tout de suite au deuxième test Où on va faire un tuto un peu horreur, enfin vraiment entre grosses guillemets Où c'est un crayon planté dans la main Donc j'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Hello ma fille Donc je vous mets son tuto dans la description de la vidéo, je vous mettrai également quelques images Donc voilà, je vais le suivre, donc il faut prendre un crayon Bon elle le coupe avec le cutter, moi je vais le faire à la méthode rapide Voilà, ensuite il faut limer les deux côtés, il faut que ça soit lisse Moi je suis vraiment pas douée pour les make-up ou les effets spéciaux d'Halloween Hier c'était à proprement ma vie que j'ai acheté du latex liquide et du faux sang Bon voilà, c'est assez rapide et ça peut faire son effet en soirée si c'est réussi bien sûr Donc voilà, là j'ai pris un crayon coupé en deux Maintenant je vais accrocher la première moitié sur ma main avec du latex liquide justement Donc c'est parti, pareil j'en ai pris un à foire fouille, j'ai pris vraiment le truc le moins cher Donc on verra si ça marche J'ai vu qu'on peut aussi faire ça avec une base peel off de vernis Mais voilà, moi je vais tester avec le latex liquide Ça a vraiment une odeur très spéciale Donc j'en mets sur ma main Une bonne dose quand même J'espère que vous verrez bien Non, ça va être super long à sécher je pense J'en mets aussi sur le crayon, voilà Et du coup maintenant il faut laisser sécher comme ça Donc je crois que je vais rester comme ça un bon petit moment Non je peux rien faire en même temps Je vais devoir attendre Donc je vais couper la caméra et je vous retrouve quand c'est sec Bon bah voilà Après au moins une heure de pause Ça tient pas Donc je sais pas si c'est mon latex qui est pas d'assez bonne qualité Ou si je l'ai mal fait Mais en tout cas là je désespère Ça marche pas du tout Ça me saoule un peu je vous l'avoue Le résultat qui était censé avoir c'est ça Donc je vous montre l'extrait de la vidéo Donc voilà ça c'est un ratage total J'ai complètement foiré Bon j'ai déjà tout enlevé Et on passe tout de suite à la troisième astuce Qu'on voit énormément en ce moment sur Instagram, en vidéo, sur Youtube Pour faire vous savez le maquillage sirène avec les écailles Donc je vais voir si ça marche Pour le faire il faut vous savez un filet Donc moi tout simplement c'est tout des légumes Là vous savez il y a les oignons, l'ail etc Donc j'espère que les mailles iront bien Je vais le découper pour avoir une bonne forme Et je vais le faire sur mon visage Comme on voit pour les make-up sirène Donc voilà Donc je vais d'abord mettre une base un peu blanche pailletée Pour que ça ressorte mieux la couleur Donc là c'est un highlighter de Kiko Que j'ai depuis super longtemps Je vais en mettre une bonne dose vous savez Pour que ça fasse hop Ici J'espère que ça va marcher J'ai pris ma palette Galaxy Chic de BH Cosmetics Pour avoir des teintes voilà vraiment bleues Très bien pigmentées Donc je vais essayer d'abord là-haut là Voilà si le premier résultat C'est pas très concluant C'est peut-être les mailles qui sont trop espacées Je vais quand même continuer Voilà verdict Donc voilà le résultat Je viens d'aller voir dans le miroir Pour voir de près comment ça rendait Parce qu'en retour écran on va pas forcément Donc je trouve que sur la partie bleu foncé Ça rend mieux On voit quand même vous savez le petit marqué défilé Par contre sur le bleu clair ça rend très mal Donc je pense que j'ai pas le truc le mieux adapté Il faudrait vous savez que les fils soient plus épais Peut-être moins espacés Pour qu'on voit bien le résultat Mais de près voilà le bleu marine ça passe mieux Donc voilà je pense que ça c'est une astuce Qui peut bien marcher Si vous voulez faire vraiment un make-up sirène pour Halloween J'ai terminé de tester toutes les astuces J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire quelle astuce vous avez préférée Si vous voulez que je vous fasse ce genre de vidéo cette année N'hésitez pas à me dire par exemple des tutos Que vous aimeriez que je teste Ça me ferait plaisir d'avoir vos idées Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo Je voulais revenir sur l'octobre rose Pour lutter contre le cancer du sein Je pense que c'est une cause très importante Il faut vraiment en parler Pour encourager toutes les femmes à aller se faire dépister Vraiment voilà pour la prévention C'est très important d'en parler Il faut savoir que vous pouvez participer A l'octobre rose sous n'importe quelle forme Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice Vous pouvez par exemple faire des dons Ou tout simplement communiquer Parce que voilà il y a des femmes Qui pensent pas forcément aller se faire dépister Ça peut leur sauver la vie Je voulais vous parler aussi de deux méthodes pour contribuer La première donc comme je vous l'ai dit C'est de faire un don Et mon network Cherfresh Donc chez qui je suis pour Youtube A mis en place une cagnotte Donc sur l'e-chi pour faire un don Et ce qui est super intéressant C'est que si par exemple vous donnez 5€ Eux ils donnent 5€ également Si vous donnez par exemple 10€ L'association récupère 20€ Donc je trouve que c'est vraiment génial Vraiment gentil de leur part Et je vous mets le lien de la cagnotte En barre d'infos si vous voulez participer Et sinon vous pouvez participer également En achetant vos produits habituels Parce qu'il y a beaucoup d'enseignes Qui reversent une partie de leurs bénéfices A l'association pour le cancer du sein Il y a par exemple la marque Cosmity Qui a fait un parfum spécial pour l'octobre rose C'est le Sweet Love Et il y a aussi un mug à sorti Qui est d'ailleurs super joli Et si vous achetez ce mélange de thé 10% est reversé à l'association Le cancer du sein parlons-en Et du coup c'est également une autre façon De pouvoir contribuer à l'octobre rose Et je trouve que c'était vraiment très important Pour moi de vous en parler Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère vraiment qu'elle vous a plu Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Gros bisous et à bientôt